Là je fais un socle pour les pinceaux de Yuan Yuan. On est en une asso qui s'appelle cobble. Du coup je m'occupe principalement du bois. Faire des socles ou des attaches ou des renforts. Le plus sympa c'est toujours de fabriquer des pièces. On nous demande à nous de fabriquer des pièces de designer. C'est quand même le plus sympa. Après fabriquer des socles c'est cool aussi mais. La pièce est assez fragile et on l'installe sur un mur courbe. Installer sur des murs courbes des pièces droites, c'est pas la dinguerie. Donc ça touche fort là, ça n'a qu'une envie c'est de s'en aller. C'est vraiment le taf de régie. C'est l'installation des pièces. En plus on a fait beaucoup de production. Là dans la Pinceaux, on est plusieurs, tous sortis des beaux-arts, tous à peu près artistes. Et donc on a chacun un peu nos domaines de compétences. Là pour deux jours on était avec Yuan. Ça agréable de bosser avec la même artiste sur quelques jours pour déjà comprendre un peu plus ce qu'elle veut. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué que d'habitude aussi à cause du lieu. Des cuves en inox, le fait qu'on ne puisse même pas rien toucher sinon ça fait des marques. C'est moins facile que d'habitude. Je crois que je n'ai jamais fait de montage qui dure aussi longtemps. Donc c'est assez bien d'avoir aussi la vision d'ensemble. Ça change d'habitude. On a les pièces qui arrivent par transport et puis on installe et puis c'est tout. Ça dure un mois grand max. Donc là c'est un peu plus complet. C'est un peu plus plaisant. On voit les projets vraiment se faire. Parce qu'on était au début au dessin, on les a construits et là on les installe. Tu arrives le matin, il y a deux, trois tâches, plus les imprévues, plus tout ça. C'est ça qui est assez agréable. En réalité, moi, je suis une ancienne salariée de Martel au service financier. Je suis partie en retraite en septembre 2016. J'ai créé une association dont cette dame est adhérente de couture. On a fait beaucoup de choses à la main qui n'étaient pas prévues, qui passent un peu plus de temps. Mais après, j'ai envie de dire que c'est toujours des challenges et puis bon, au contraire, je pense qu'arriver à faire ce qu'on nous demande, c'est ce qu'il y a de plus important. J'ai accompagné les designers en faisant la lumière sur chaque pièce et sur l'ensemble de l'exposition intérieure-extérieure. Je me suis occupé des vidéos aussi. Si on peut faire une comparaison avec le théâtre, c'est plutôt qu'on a travaillé les couleurs de température. L'éclairage muséographique, c'est très cher. Donc, il a fallu, avec cette enveloppe, convenir d'un éclairage différent pour chaque artiste, chaque designer et concevoir un ensemble cohérent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada